Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour, qui s'intéresse ce soir à une vaste question de santé publique, singulièrement chez nous, et qui concerne particulièrement les hommes de Guadeloupe. Nous parlons du cancer de la prostate à travers l'organisation, le 8 et le 9 et le 10 décembre, du CEMACT, un séminaire de médecine dédié pour la deuxième édition à ce cancer de la prostate. Pour en parler ce soir, nous recevons dans Questions sans détour le professeur en neurologie du CHU de Guadeloupe, le docteur Laurent Brureau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On l'a dit, question de santé publique, particulièrement pour la population masculine de Guadeloupe, avec des chiffres qui malheureusement restent éloquents chaque année chez nous. Tout à fait, c'est un vrai problème de santé publique, puisque l'incidence de ce cancer, c'est le cancer le plus fréquent en Guadeloupe, tous sexes et tous stades confondus, c'est à peu près 500 nouveaux cas par an, et ce qui représente en proportion le double par rapport à la France métropolitaine, mais aussi en termes de mortalité, c'est deux fois plus mortel chez nous qu'en métropole. On connaît ces chiffres-là, on en parle très souvent dans l'actualité, mais l'important justement de ces séminaires, c'est de réunir une communauté scientifique pour déterminer les causes, trouver des solutions pour mieux adapter et la détection et la prévention autour de ce cancer de la prostate. Alors le but du séminaire est d'informer, donc il y a plusieurs temps pour les paramédicaux, les médecins, le grand public. C'est l'occasion aussi de réunir des compétences locales, puisqu'il y a des compétences locales, à se confronter aux compétences nationales ou internationales, et à la fin faire une synthèse et développer des axes de recherche, même s'il y en a déjà qui existent, mais ça permet de tisser des liens de collaboration, à la fois sur la clinique, mais aussi sur la recherche. Ça permet réellement d'adapter dans la pratique de la médecine, justement en confortant ces idées, une approche du traitement de ce type de cancer ? Les traitements, ils obéissent à des recommandations qui sont émises par les sociétés savantes, Société Française d'Urologie, Européenne, Américaine. Donc on suit ces règles-là, qui sont valables de façon internationale. Après, il peut y avoir des adaptations au contexte local, évidemment. Il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est un cancer où le dépistage, il est individuel, ce n'est pas un dépistage de masse, comme ça peut être dans le cancer colorectal ou le cancer du sein. Mais sur nos territoires où l'incidence est forte, avec une population insulaire, on peut se poser la question peut-être d'un terrain de dépistage de masse. Alors justement, est-ce que ces chiffres éloquents, vous parliez de 500 cas par année chez nous, ne découlent pas d'un manque d'initiative d'une population d'aller justement vers les gestes de détection nécessaires en milieu médical ? Tout à fait. La première prévention, c'est la détection. C'est le dépistage. Donc c'est pour cela qu'on incite les hommes à partir de 50 ans, voire 45 ans, surtout s'il y a des facteurs de risque, comme les antécédents familiaux, de se faire dépister. Et le dépistage consiste au toucher rectal, l'examen de la prostate et le dosage du PSA dans le sang. Alors pourquoi le toucher rectal ? C'est vrai que beaucoup de personnes hésitent, on peut en le faire. C'est à son importance, puisque pour certains, malheureusement, cancers dits très agressifs, s'écrèrent peu de PSA. Ce qui veut dire qu'on peut faire le test au laboratoire. Et ne pas détecter ? Tout à fait normal. Et au toucher rectal, on va sentir une anomalie qui va amener à pousser les investigations, à affirmer ou pas le diagnostic. Donc c'est pousser quelques formes, peut-être plus rares, mais malheureusement plus graves, que le toucher rectal est nécessaire. Allez, sans langue de bois, est-ce que ce n'est pas l'imaginaire autour du toucher rectal, dans nos sociétés créoles, qui empêche justement, malheureusement, le taux de détection qui devrait être dans nos territoires ? Alors, c'est vrai que ça peut être un frais, c'est un tabou, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut dédramatiser. Et je rappelle souvent aux hommes qu'il faut être acteurs de sa santé, puisque les femmes, elles font leur dépistage, elles font une hombographie, elles vont voir le gynéco, où je pense que les examens ne sont pas forcément plus agréables, pourtant elles le font. Donc c'est important, c'est pour les hommes, des femmes dépistées, et ne pas arriver trop tard, parce que je rappelle qu'un cancer de prostate pris à des stades précoces, a 80% de chance de guérison. C'est ça le chiffre le plus important, c'est que détecter le plus tôt possible, il y a des chances de guérison. Tout à fait. Donc un stade localisé, quand ça peut être traité de manière curative, donc être guéri, donc c'est un chiffre important. On peut éviter la fatalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas, on parlait de fatalité finalement, on le voit, ça a été peut-être prouvé par certaines études, mais c'est surtout dans l'imaginaire populaire de se dire que la pollution des terres, la qualité de l'alimentation, suscite, sécrète plus, de taux, on va dire, exacerbé de cancer chez nous ? Alors c'est vrai qu'il y a une pollution environnementale qui est connue, le pesticide chlordécone, bon, ça a été prouvé que c'est un facteur de risque de survie de récidive, mais je rappelle aussi que les populations noires américaines, qui n'ont pas été soumises à cette pollution, ont aussi des taux de cancer de prostate élevé. Donc on a un type de population qui peut développer plus facilement ce type de cancer. En fait, on a tous un background de facteur de risque par rapport à l'âge, aux facteurs génétiques, et tout cela mis dans un milieu en interaction, par rapport au contexte environnemental, on va modifier son risque. On prend l'exemple des Asiatiques qui vivent en Asie, ils font taux de cancer de prostate, mais quand ils migrent en Amérique du Nord, leur taux de cancer de prostate augmente, parce que le contexte environnemental est différent, le mode de vie, l'alimentation. Donc on a tous un background qui nous donne un risque individuel, mais ce risque individuel est modulé par rapport au contexte environnemental. Alors vous parliez de la détection à partir de 50-45 ans, ça doit se faire selon vous tous les deux ans, chaque année ? Comment ça se passe ? En fonction du risque de chacun, de l'âge, s'il y a des antécédents familiaux, s'il y a d'autres facteurs de risque, on va établir un programme, donc trois tous les ans, tous les deux ans, et c'est pour cela qu'il faut répéter le dépistage, c'est pas juste une fois, parce que ça peut être normal, au bout d'un an, deux ans, voire pendant dix ans comme ça, et puis un beau jour, il y a une anomalie qui va amener à poursuivre des investigations et confirmer au pas de diagnostic. Donc c'est pour cela qu'il est important de renouveler ce dépistage au moins jusqu'à 75 ans. Oui, au moins jusqu'à 75 ans, et ça va être dit, répété au cours de ce séminaire. Vous avez bien expliqué qu'il y a le séminaire scientifique, les rapports entre professionnels, mais également une partie ouverte au public. Tout à fait, parce qu'il faut rendre compte à la population, seulement dédramatiser, parce que souvent aussi, les gens ont peur des conséquences des traitements, parce que c'est vrai que, dès qu'on touche à l'environnement de la prostate, il y a des conséquences sur la qualité des érections, donc sur la sexualité, sur aussi la manière d'uriner, par un défi turinaire, donc toutes ces complications, tous ces effets désirables, on peut les traiter, on peut les prendre en charge. Donc c'est important d'en parler pour justement dédramatiser et ne pas avoir peur de se faire dépister, et ne pas avoir peur des conséquences du traitement. Oui, et finalement, tout ce qui fait peur à l'homme d'une manière générale dans l'exercice de sa virilité, peut être justement corrigé, si encore une fois on le dit, si la détection est faite le plus tôt possible. En fait, il y a un accompagnement, en fait, il y a l'accompagnement de la pathologie tumeur, parce que c'est vrai, l'objectif initial de tout traitement, c'est de traiter le cancer. Alors c'est vrai que tout traitement a toujours des effets désirables, donc il y a un accompagnement qui est, on va dire, bilatéral, à la fois suivi oncologique pour suivre la progression, il y a le récidive, la progression de la maladie, mais aussi les effets désirables et pouvoir les gérer, maintenir une activité physique, donner des conseils, en fait, qui peuvent permettre aux patients de bien vivre, de mieux vivre, même après avoir été traité. Alors, on l'a dit, répété, ce cancer concerne beaucoup une grande partie de nos populations. Quand je dis de nos populations, on l'a bien compris, dans tout le bassin. Vous échangez avec les professionnels, vous l'avez dit, à l'échelle nationale d'abord et internationale sans doute. Et avec nos voisins de la Caraïbe, est-ce qu'il y a des résultats qui sont similaires par rapport à nos territoires de francophones ? Alors les territoires similaires, après, il faut savoir que, par exemple, en termes de registre du cancer, tous les territoires n'ont pas de registre de cancer. D'accord. Le recensement n'est pas tout à fait le même. Les problématiques aussi ne sont pas tout à fait les mêmes. Les systèmes de santé ne sont pas les mêmes. Si je vous prends l'exemple de la Dominique, qui est visible par Breton, par exemple, certaines thérapeutiques, les dernières thérapeutiques, ils n'ont pas que ça parce que c'est très onéreux. Il n'y a pas de système de sécurité sociale. Alors qu'aux Antilles, les patients peuvent bénéficier de traitements très onéreux qui coûtent 3-4 000 euros le mois, mais parce qu'ils sont pris à 100%, ils n'ont pas avancé les frais. Oui, et une façon de le dire, vous avez ce qu'il faut en Guadeloupe pour... En fait, on a les traitements dont bénéficie la France métropolitaine. Donc dès qu'ils sont validés, ils ont ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ils sont accessibles et disponibles. Oui, ça c'est important, c'est de dire que la personne atteinte, malheureusement, de la maladie peut être traitée localement jusqu'à... avec tout le suivi nécessaire, pas besoin de se déplacer dans l'hexagone pour cela. Dans un stade, que ce soit un stade localisé à travers la radiothérapie ou la chirurgie, il y a un plateau technique suffisant. Et quand il a malheureusement une pathologie plus avancée, généralisée, métastatique, eh bien, les médicaments mis sous le marché les plus récents, ils peuvent en bénéficier en étant pris en charge à 100%. Et j'ai envie de même dire que maintenant, un cancer prostate métastatique, certains patients peuvent bénéficier d'une survie assez longue. Et avoir même des projets de famille avec des projets même professionnels pour certains, tout en maintenant une bonne condition de vie. Condition de vie, oui, absolument. Alors revenons à ce séminaire, on l'a dit, 8, 9 et 10 décembre à venir. Un séminaire qui allie la façon de communiquer entre professionnels, mais surtout de communiquer envers la population. Vous associez un peu les deux visions des choses. Oui, parce qu'il faut... Si on fait un séminaire entre professionnels, ce serait un peu plus technique. Donc, pas très audibles et accessibles à la population. Et donc, les niveaux de messages sont un peu différents. Alors que pour la population, le grand public, on va délivrer des messages audibles et accessibles. Et à la fin du séminaire, on mettra un petit fascicule qui synthétisera tout cela. Et comme ça, les gens pourront partir chez eux avec des éléments. Justement, quand on parle de communication, alors ce type d'événement permet de le faire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une communication beaucoup plus régulière sur le cancer de la prostate ? Peut-être toucher des hommes beaucoup plus jeunes en milieu scolaire, universitaire, pour les sensibiliser déjà à toute la panoplie de détections qui existent ? Alors, c'est vrai qu'il faut répéter, marteler les messages. Enfin, la pédagogie, la pédagogie, ça passe par la répétition. Évidemment, on ne touchera jamais tout le monde. Il faut répéter, c'est en répétant, en vulgarisant que l'on arrivera à passer les messages dans l'ensemble de la population. Alors, le séminaire, on l'a dit, commence le 8, il sera ouvert au public quand précisément ? Le 10, le matin, à partir de 8h02. Et ça se passe au Baudier ? Oui, à noter la Rawa, il ne faut pas citer. Et c'est noté, en tout cas, le rendez-vous est pris. Nous, c'est notre contribution, justement, pour divulguer les messages autour de ce cancer de la prostate. Allez donc à ce rendez-vous. Merci, professeur Laurent Brugreau, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bon séminaire à vous et bonne soirée à vous avec la suite de nos programmes.